Pour appartenir à un moment de l'histoire de la littérature française, Mme Colette ne reste pas moins une grande dame inconnue. Nul plus qu'elle, cependant, ne fut davantage mêlée à la vie des cinquante premières années de ce siècle, par son existence même et par son œuvre. Mais nul aussi n'a plus délicatement et habilement protégé, à la façon des chattes peut-être qu'elle aime tant, sa personnalité et les ressorts de sa pensée et de ses actes, contre la curiosité. Nous en sommes réduits à la légende. L'idée maîtresse de cette émission est d'utiliser chacun des ouvrages de l'œuvre de Mme Colette pour pénétrer à travers eux dans l'intimité de son personnage, en démontrant son mode d'affabulation, ses soucis, ses intentions, son évolution et par là même l'éthique et le visage de l'auteur. On ne s'étonnera ni des redites, ni des retours en arrière, ni des négations, ni des silences. La vie n'est pas si simple et la recherche de la vérité moins encore. Et s'il fallait une exergue à ce premier entretien, on pourrait en retenir l'enseignement, à savoir qu'un être se livre d'autant moins qu'il a du génie, joint à un don étonnant d'improvisation et de répartie. C'est au printemps de l'année 1900 que parut Claudine à l'école. Un siècle venait de s'éteindre dans les brumes du symbolisme et l'entrée du personnage de Claudine fut un peu comme l'éclatement d'un gros bourgeon ivre de vie. Sous la plume de Rachilde, par exemple, dans le Mercure de France du mois de mai 1900, on trouve cette présentation fulgurante. Je viens de lire Claudine à l'école. Ce n'est ni un roman, ni une thèse, ni un journal, ni un manuscrit, ni quoi que ce soit de convenu ou d'attendu. C'est une personne vivante et debout, terrible. Et encore, c'est écrit à la diable. Claudine parle et se sert de la langue patoise de son pays. Elle est moderne, elle est voyou, elle est antique, elle est sortie de l'éternel. Et puis enfin, cette phrase qui ouvre un véritable débat, que Willy le boulevardier, le potinier, le brillant auteur, ait créé ce personnage de Claudine, ou qu'il l'ait cueillie des mains aimées d'une femme comme on y prendrait des fleurs, je m'en moque, il y a là un chef-d'oeuvre, voilà tout. On nous permettra de ne pas être de la vie de Rachilde, car le détail a son importance. Mais je souhaiterais, Mme Colette, que vous-même apportiez les éclaircissements désirables. Combien de temps a duré ce qu'on a pu appeler le mystère Willy, Willy, auteur des Claudines ? Je pense qu'il a duré longtemps, le temps même qu'il me fallut pour écrire quatre volumes. Mais ce mystère était non seulement soigneusement entretenu, mais il était encore favorisé par moi. De quelle façon ? La signature, qui n'était pas celle du véritable auteur. Et puis, j'avais promis de ne pas le dire. Et j'ai l'habitude, ma foi, de tenir presque toutes mes promesses. Vous étiez mariée à M. Willy depuis combien de temps, madame, lorsque vous avez écrit Claudine ? Je ne sais pas. Attendez, quand j'ai écrit les Claudines, voyons, il y avait quatre ou cinq ans, je ne sais pas, je ne sais pas très bien. Vous aviez alors quel âge, madame, lorsque vous avez écrit Claudine à l'école ? Je ne sais pas, ça devait être dans les 22 ans, oui, pas beaucoup plus, puisque je n'ai séjourné que trois ans dans ce funèbre petit appartement de la rue Jacob. Mais dans quelles conditions avez-vous écrit Claudine ? Quelles conditions ? Dans quelles conditions ? Non, pas de contraintes, mais tout de même, tout de même, on me l'avait demandé. Et j'ai travaillé d'une manière inconfortable, parce qu'il n'y avait pas de bureau dans la maison, et un petit bout de table, une épaule de travers, une mauvaise chaise. Voilà les souvenirs que mon premier volume m'a laissé. Mais je crois que M. Villy avait fait plus que vous demandez d'écrire Claudine, et vous l'avez presque ordonné, n'est-ce pas ? Ordonné, ordonné, ce sont des choses... Est-ce que vous n'êtes venu que pour me rappeler une époque déplaisante de ma vie ? Certainement pas, mais en tout cas, j'aimerais que vous me disiez, pour quelles raisons vous vous êtes plié de si bonnes grâces aux volontés de M. Villy ? Et quelles raisons aurais-je eues de me refuser à un essai qu'on me demandait ? Il vous était en tout cas toujours possible de vous refuser, par exemple, à un travail de nègre, car dès le départ, vous saviez que Claudine à l'école ne serait qu'un travail de nègre. Ah oui, mais je travaillais, peut-être, avec toujours une issue possible, qui était la seule, d'ailleurs, que j'avais prévue, c'est de penser que ça ne serait jamais publié. Est-ce que M. Villy, dès le départ, vous a aidé, Claire Claudine, par des conversations, par exemple, en vous indiquant des personnages ou des situations ? Plutôt, plutôt, plutôt par des indications, en effet. Oui, je ne vois pas d'autre manière qu'il ait eu de ce que vous appelez, de m'aider. Non, je ne vois pas bien, ça ne peut pas s'appeler une aide, non. Non, c'est plutôt un conseil, un conseil, deux ou trois conseils, du piment, du piment. C'était son mot, n'est-ce pas ? N'ayez pas peur de pimenter, n'est-ce pas ? N'ayez pas peur de pimenter. Est-ce qu'il nous indiquait de quelle façon pimenter ? Est-ce qu'il nous disait ce qu'était pour lui, le piment ? Il me demandait que ce fût, que ses confidences, s'il faut dire, de petites filles encore, fûtent un peu moins, non pas de petites filles, mais fûtent un peu moins pour petites filles. En tout cas, dès le départ, le principe de Claudine était posé dans l'esprit de M. Willi. Il savait ce que vous alliez faire. Non, pas du tout. Non, je vous assure. Non. Moi non plus. Nous avions tous les deux, à ce moment-là, l'excuse de l'ignorance. Et quelle a été sa première réaction en lisant le manuscrit de Claudine ? En lisant le manuscrit de Claudine, oui, quand j'ai eu fini, alors j'ai remis. J'ai remis à la maison mère ce que j'avais écrit sur des cahiers, dont d'ailleurs il m'avait fallu retrouver les cahiers les mêmes que j'avais à l'école, parce que sans ça, je crois que je n'aurais jamais pu écrire. Alors j'ai eu les mêmes cahiers, puis j'ai écrit, et quand j'ai fini, j'ai remis ma copie, et M. Willi a pris connaissance des manuscrits, et il a dit tout de suite, ben non, je ne vois pas bien, non, vraiment pas. À quoi ça pourrait servir ? Et on a laissé les cahiers là. J'ai trouvé ça très juste et sans doute très légitimé par la médiocrité des souvenirs que j'avais consignés sur mes cahiers d'école. Il y a donc eu une redécouverte de Claudine par la suite. Ah, mais je crois bien. Oh, quelle vieille histoire. Il y a eu un an, oh oui, un an après, probablement. Un an après, M. Willi a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers, il a dit, tiens, je ne croyais pas que je les avais laissés là. Et puis il en a repris un, et puis il a repris le second, et puis le troisième, le quatrième, je ne sais plus du tout combien il y en avait, il y en avait pas mal, vous savez. Et alors il a eu en effet une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit, nom de Dieu, je ne suis qu'un con. Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Ollendorf. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain. Mais il n'avait pas oublié avant de signer Willy, n'est-ce pas ? Il ne m'avait pas fait part de ses intentions. Mais parmi les amis de votre ménage, le petit cercle qui vous entourait, le doute quand même n'était pas total. Certains d'entre eux se doutaient. Non, pas total, non. Il y a eu plusieurs. J'en oublierai. Ne croyez pas que ce soit volontairement. J'en oublierai si je vous dis que, par exemple, Katul Madès et puis Marcel Schwab qui était notre ami, notre voisin et puis Pierre Weber qui était déjà destiné à faire le même métier, dirais-je. Et puis à ce moment-là, non, je ne crois pas que Villermoz était déjà entièrement adonné à la rédaction des lettres de l'ouvreuse. Mais enfin, ce n'est pas la peine que nous cherchions ici. Et non, Jean de Tinon. Ah ben oui, il y avait Jean de Tinon. C'est vrai. Aussi. Mais il y en avait d'autres. Weber, en tout cas, lui, se doutait parfaitement que c'est vous qui aviez écrit Claudine, n'est-ce pas ? Oh, il ne s'en doutait pas. Il en était sûr. Non, non, il en était sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire ? Je me souviens d'un jour à la fin d'un déjeuner chez Madès où nous avons déjeuné, Dieu merci, dans la compagnie déjà de Marguerite Moreno. À ce moment-là, pendant que nous étions seuls, un moment, Madès m'a dit d'une façon assez brusque, il m'a dit « C'est vous qui avez écrit lui Claudine. » Comme j'avais promis de ne pas le dire, j'ai protesté et il m'a interrompu tout de suite. Il m'a dit « Mais ce n'est pas une question que je vous pose. C'est une chose que je vous dis. Je vous dis simplement que plus tard, vous ne savez pas très bien ce que vous avez fait, mais je crois que plus tard, vous aurez, vous découvrirez ce que c'est que d'avoir, ou malgré soi, ou de bon gré, d'avoir créé ce qu'on appelle un type. Vous avez créé un type et ça vous suivra pendant des années et des années comme une sorte de récompense, mais en même temps de châtiment. Et ici, je voudrais vous dire quelque chose qui légitime la vue de l'avenir qu'avait humadès, car c'est l'été dernier que j'ai reçu un catalogue où il y avait parmi les créations d'une maison de colifiché, col Claudine bordée d'un feston. Il y a Claudine à l'école bordée d'un feston tout simple, Claudine à Paris pour une blouse un peu plus habillée et puis il n'y avait pas Claudine à ménage, non, non, non. Et ça finissait par Claudine s'en va pour le voyage et puis voilà tout. J'ai tout de même pensé ce jour-là encore une fois à Catul Madès et à sa prédiction de devin. Vous dites toujours, madame, j'avais promis le secret. Comment aviez-vous promis le secret ? Dans quelles conditions avez-vous promis le secret ? Eh bien, comme on promet. Il vous l'avait demandé. C'est comme dire une jeune fille qui est venu me trouver en me disant que ses parents l'avaient maudite. Je dis, comment maudite ? Ça se fait encore ça ? Je dis, comment maudite ? Mais comment vous ont-ils maudite ? Et elle m'a répondu avec beaucoup de naturel. Mais, comment maudite ? Eh bien, je vous dirais que j'avais promis. C'est tout. Ça me suffisait. Avez-vous le sentiment, madame Colette, que votre carrière a tenu à un cheveu, je ne veux pas dire à un cheveu de monsieur Villy, puisqu'il n'en avait pas, mais à un cheveu ? À un cheveu. Eh bien, oui. Peut-être que si, s'il n'avait pas rangé ses tiroirs ce jour-là, il est probable que je n'aurais jamais écrit. Comme il serait intéressant de voir vos premiers brouillons. Avez-vous conservé les brouillons de Claudine à l'école ? Non, j'ai quelques cahiers. J'ai les cahiers de Claudine en ménage, les cahiers de Claudine s'en va, j'ai des cahiers. Je n'ai pas de brouillon, je ne savais pas très bien ce que c'était qu'un brouillon. En tout cas, que sont devenus les premiers cahiers de Claudine à l'école ? Ils ont été détruits par les soins de monsieur Villy parce qu'il avait donné à Paul Barlet, qui était son très bon, très gentil, très affectueux secrétaire. à ce moment-là, Paul Barlet avait reçu l'ordre de détruire les cahiers. Dans quelle intention ? Je ne sais pas. J'aimerais que vous me le disiez, que vous fassiez appel à vos souvenirs. Pourquoi monsieur Villy a-t-il donné l'ordre de détruire les premiers cahiers de Claudine ? Je ne sais pas. Peut-être un amour propre d'auteurs. Ah, j'aimerais savoir si vous avez conservé le reste des brouillons de Claudine, le reste des premiers cahiers. Oui, oui, je les garde. Est-ce qu'il vous arrive de les relire ? Est-ce que... Il vous arrive de relire ces premiers cahiers ? Oh, non, mais de regarder de temps en temps une petite note marginale, ça, maintenant, c'est tout à fait inoffensif. Sans monsieur Villy, auriez-vous écrit Claudine à l'école, je ne veux pas dire, avec le même talent ? Jamais, je ne vous laisse même pas finir votre phrase, je n'aurais jamais écrit ni ça, ni autre chose. Est-ce que vous vous êtes senti, quand même, engagé par quelque façon par Claudine ? C'était quand même une part de vos souvenirs, une part de vous-même. Oui, une part, mon Dieu, c'est plutôt un paysage qu'un récit genre mémoire. je n'aime là-dedans, je n'aime plus de tout cela, je n'aime plus que certains paysages, parce que les paysages, eux, du moins, ils étaient authentiques. j'aimerais justement que vous nous poigniez par la main et que vous nous emmeniez dans ce paysage de Claudine à sa façon. Vous vous souvenez ? Je m'appelle Claudine, je suis née à Montigny en 1884 et probablement je n'y mourrai pas. Qu'est-ce qui... Oh, préambule de mensonge, ma foi. Je ne m'appelle pas Claudine, je ne suis pas née à Montigny, je ne suis pas née en 1884, enfin, vous voyez. En tout cas, est-ce que vous... C'était presque déjà faire œuvre de romancier que de mentir, c'est bien. Ah, est-ce que vous pouvez dépouiller certains de vos personnages de leur affabulation et nous les présenter tels qu'ils étaient ? Je pense par exemple à la grande Anaïs que vous nous présentez comme une personnalité peu banale, menteuse, filouteuse, flagorneuse, traîtresse, impossible à émouvoir. Est-ce qu'elle a existé ? J'exagérais, mais j'espère bien qu'elle existe encore et je crois même qu'elle a fait un très beau mariage. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de cette grande Anaïs ? D'Anaïs ? Non. Absolument rien. Oh, c'est assez comme ça. Et puis vous êtes venu ici, vous qui êtes jeune, vous venez ici et vous me demandez de me rappeler et que ça brûteait des souvenirs qui datent de combien ? De 50... 60 ans. Vous n'avez pas honte ? Il me semblait, en tout cas, madame, tout en gardé, que vous conserviez une petite photographie de la grande Anaïs. Est-ce que je me trompe ? Ah oui ? Oui, je l'ai encore. Mais vous savez, mes papiers sont tout de même dans un certain désordre. et ça n'est pas maintenant que je chercherai la photographie de la grande Anaïs. Elle est debout, c'est une photographe tronquée et elle tient le guidon d'une des bicyclettes de ce temps-là, enfin, de cet instrument presque préhistorique qui était une bicyclette de ce temps-là. J'aimerais savoir aussi si toutes les autres existaient. Vous savez, les deux jumelles, Jobert, Marie Bellhomme, la petite Claire. Non, 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 non. Absolument pas. C'est de l'invention, tout ça. Magnifique invention, en tout cas. Et Mélantene. Vous savez, cette Mélantene, cette nature de chatte caressante, délicate, frileuse, incroyablement caline que vous décrivez si bien. Vous allez entendre l'entretien avec Mme Colette, recueillie et présente. et par André Parineau. Musique 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 « Doit-on considérer Claudine à l'école comme une autobiographie même partielle ? » Voilà la question que beaucoup de vos lecteurs se posent. Et pour y répondre, je vous demanderai de me préciser quelles ont été les bases romanesques de Claudine. Romanesques ? Comment avez-vous conçu ? En partant de quel personnage ? Et en vous fixant quelles idées de base ? Non, je n'ai pas eu d'idée de base. Ne me tourmentez pas avec des idées comme celle-là. Non, je n'ai pas eu d'idée de base. Vous n'aviez pas de plan non plus ? Vous n'avez jamais fait aucun plan pour vos romanes ? Non, je n'avais pas de plan. Et j'ai mieux avoué tout de suite, pour que vous ne me tourmentiez pas davantage, j'ai mieux avoué tout de suite que je continue à ne pas faire de plan littéraire. Il me semble que vous pourriez me conter là une petite anecdote que vous m'avez contée autrefois concernant les plans littéraires que vous suivez. Je me souviens que cet homme charmant que j'avais épousé en seconde noce et qui s'appelait Henri de Jouvenel, me vit sans doute assez embarrassée dans un travail, comme vous dites, romanesque, puisqu'un jour il me dit qu'un bon roman ne saurait se passer de plan. et il m'offrit même, pour me montrer comment on faisait, il m'offrit même de me rédiger pour moi un plan. Je crois bien, je crois bien sans en être sûre, qu'il s'agissait de série. Alors, il m'a rédigé un plan, qui sûrement, même typographiquement, me paraissait extrêmement bien ordonné, et qui comportait 22 chapitres, je n'ai pas pu l'oublier. Je ne sais pas quelle a été ma sotte réaction devant la vue seule d'un plan que je n'avais pas conçu, mais je me souviens très bien que je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ceci ramena d'ailleurs la bonne humeur, et Henri de Jouvenel me promit de ne plus jamais essayer de rédiger pour moi, et de me conseiller la rédaction d'un plan. Puisque nous parlons maintenant de votre forme littéraire, encore une autre question de même genre, je voudrais savoir si, en quelque sorte, les personnages naissent au courant de votre plume, si à mesure que vous écrivez, le roman se développe par la même. Je ne sais pas. Comment voulez-vous que je me souvienne d'une chose aussi accidentelle que les personnages d'un roman ? Pour en revenir à vos personnages, dites-nous si l'une des principales héroïnes de Claudine à l'école, mademoiselle Sergent, est née aussi au courant de votre plume, ou si, au contraire, elle a été un personnage de votre jeunesse. Elle est à la fois un de mes remords et un de mes bons souvenirs. C'était une femme d'une intelligence plus que remarquable qui a transformé en quelques mois une école presque abandonnée par une vieille assidutrice en une école extrêmement remarquable. Et si nous n'avons pas toujours, et exactement par ma seule faute, été parfaitement amies, du moins j'ai la joie de pouvoir me dire que pendant les dernières années de sa vie, quand elle était à la retraite et une institutrice honoraire, nous avons entretenu une correspondance suivie et parfaitement affectueuse. J'aimerais savoir également, si vous ne l'avez pas montré dans votre livre par une sorte de réflexe inconscient, vous nous dites vous-même que vous n'êtes pas toujours bien entendu avec elle. Oui, on avait là cette espèce de vanité qu'une fille de 14 à 15 ans, ou 13 et 14 ans, on peut avoir à être, vous savez, à la mauvaise tête de la classe, à l'élève rebelle de la classe. Tout ça pour quoi ? Pour se faire un peu remarquer et applaudir de ses camarades ? Je ne vois rien de plus. Et le délégué cantonal, ce personnage si curieux, l'avez-vous réellement connu ? Comment ? Il était délégué cantonal. C'est la pure vérité. Il était aussi médecin. Il a été beaucoup de choses, et après avoir été un candidat heureux à la députation des années plus tard, il a été, ma foi, pendant peu de temps, mais il a été tout de même ministre des finances. Vous l'ayez déjà pressenti, si je puis dire. Maintenant, cette petite Claudine, l'avez-vous inventée, ou vous êtes-vous souvenu de vous-même ? Vous vous souvenez, elle mâchait du papier nid, elle adorait les fennes, elle courait dans les bois. Étiez-vous tout ça ? C'est moi, et ce n'est pas moi. Ça a peut-être été un petit moi d'autrefois, dont le plus sympathique que je pourrais dire, c'est une sorte de sauvagerie, dirais-je, dynastique. Nous aimions tous, mes frères et moi, et ma mère aussi, nous étions des fervents de la campagne pure, des animaux sauvages qu'on y trouve, des plantes, et de tout ce qui est encore, pour moi, tellement séduisant, tellement attachant, mais qui devient, qui s'éloigne de moi, à mesure que je vieillis. Comment vivait la petite Claudine dans son petit village ? Quels sentiments éprouvait-elle ? Était-elle heureuse ? Était-elle ? Heureuse. Mais oui, puisqu'elle ne se demandait pas si elle était heureuse. Donc j'étais heureuse. Le souvenir que vous gardez de votre jeunesse, est-ce que c'est un souvenir à la Claudine, ou bien un souvenir très discret, un souvenir très tranquille ? Oh, c'est un souvenir très sage, très tranquille, très familial aussi. Je ne sais, je n'ai pas donné cette impression-là dans les Claudines, mais ce n'était pas tout à fait ma faute. Je voudrais faire la part du feu. J'aimerais, par exemple, que vous me précisiez si certains passages de Claudine, qui sont emprunts d'une sentimentalité très sensuelle, sont dus à Vili. Je vous en cite, par exemple, de mémoire. Lorsque Claudine parle à aimer, et qu'elle lui dit, « Ah, comme vous êtes minces, on vous casserez. Vos yeux sont bien jolis à la lumière. » Ou bien encore, « Je serre ma chaise contre son épaule. » « Elle passe son bras autour de moi. » « Je presse sa taille qui plie. » On a vraiment l'impression que c'est un garçon qui parle. Est-ce que tout cela êtes-vous ? » Mais oui, bien entendu. Et pourquoi est-ce qu'une fille, même si jeune, serait complètement dépourvue des sentiments d'un garçon du même âge ? Il n'y a pas de raison pour ça. En ce qui concerne tous les passages de sentimentalité sensuelle, on ne peut pas dire que M. Vili a réajouté quelque chose. Non, non, non. Il n'y a rien à ajouter à cela. Il a suggéré d'autres choses, qu'il souhaitait être un peu plus vives, mais je crois bien à ma foi et à mon grand étonnement. À moi, déjà à ce moment-là, je m'y suis refusé. Vous aviez donc déjà une conscience de votre style, enfin, une conscience de votre œuvre. Oh non ! Je penserais bien que mon œuvre se bornerait à Claudine à l'école. Vous ne voyez vraiment pas plus loin. Moi, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, vous jugez Claudine avec un peu de mépris. Enfin, vous essayez de la repousser dans l'ombre. Peut-être avez-vous raison. Peut-être ai-je tort de rougir, le mot n'est pas trop fort, de rougir des anciennes Claudines ou de l'ancienne Claudine tout court, mais ne vous en prenez qu'à vous-même. Il fallait venir m'interviewer quarante ans plus tôt. Je vais continuer cependant à faire appel encore à vos souvenirs. Nous nous reportons maintenant en 1901, époque où parait Claudine à Paris. Vous nous avez précisé, Mme Colette, que Claudine à Paris avait été écrite par vous dans les mêmes conditions que Claudine à l'école, c'est-à-dire sous l'impulsion de M. Willy. Pourriez-vous cependant nous rappeler comment vous avez écrit Claudine à Paris, c'est-à-dire dans quelles conditions morales, dans quel délai ? Dans quelles conditions morales ? Je craindrais d'abord que le mot, que l'adjectif moral, ne dépassera un peu votre pensée et la vérité, et puis je l'ai écrit dans l'inconfort d'un petit appartement de la rue Jacob. Mais je n'ai pas, non, je ne peux pas me rappeler d'une façon ni assez nette, ni assez pittoresque, les conditions dans lesquelles j'ai écrit ce pauvre petit roman qui s'appelle Claudine à Paris. En tout cas, n'est-ce pas, il me semble que le seul fait d'écrire un roman sur commande, puisque c'était votre cas, crée pour l'auteur un certain climat moral assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ce sujet ? Vous me demandez là plutôt, il me semble, des détails sur ma vie privée au Jacob. Pas tellement votre vie privée, mais savoir si vous avez écrit ce roman, ce second roman, alertement, ou bien contrainte et forcée avec une certaine difficulté. J'aime mieux vous avouer tout de suite que quand j'écris, ce n'est pas toujours, Dieu merci, ce n'est pas contrainte et forcée, mais j'aime mieux vous avouer tout de suite que je n'écris pas dans l'allégresse. Et si je comprends bien, vous avez écrit ce roman avec moins d'allégresse encore que pour les autres. Oui, oui, mais avec pas plus d'allégresse ni moins que par exemple celui qui l'a suivi et qui s'appelle Claudine en ménage. Et puis après ça, il y a eu Claudine 120. Je voudrais que vous nous donniez quelques précisions sur votre vie personnelle. Par exemple, si nous commencions chronologiquement, vous ne nous avez encore jamais dit où vous étiez née et quand ? où je suis née. Ma foi, j'ai bien envie de vous conseiller de prendre simplement le gros Larousse. Ça serait amplement suffisant. Eh bien, c'est ce que je souhaiterais aux auditeurs de faire. Mais je voudrais savoir maintenant, quand vous avez quitté votre village natal pour la première fois ? Pour la première fois, quand j'avais six ans, on m'a emmenée chez une parente, chez ma tante Landois. On m'a emmenée, ma mère m'a emmenée à Bruxelles quand j'avais six ans. Je me souviens que mes plus vifs souvenirs a été quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire, comme il n'y avait pas de chemin de fer dans mon village, il y a eu, par une très belle matinée, un éclairage qui avoisinait les couleurs de l'arc-en-ciel dans la fumée épaisse de la locomotive. Et vous voyez, je ne l'ai pas encore oubliée aujourd'hui. Je voudrais vous demander un autre détail. Vous avez épousé M. Villy à quelle époque et à la suite de quelles circonstances ? Je pense que, en ce qui concerne votre oeuvre, cette question et surtout votre réponse est assez importante. Vous le croyez ? Moi, j'aurais bien du mal à m'y faire. J'étais fiancée, j'étais fiancée, je me suis fiancée. M. Villy m'a demandé ma main et en 19... quand j'avais 15 ans et ma fois, deux ans après, nous étions encore fiancés, comme dans les anciens romans. Si je comprends bien, vous avez donc longtemps connu M. Villy avant de l'épouser. Je me permets de m'étonner, alors, n'est-ce pas, de l'espèce de différence énorme qu'il y a eu, sans doute, entre l'homme que vous avez connu et l'homme tel qu'il s'est révélé à vous ? Oh, oui, mais ça, vous allez un peu loin. Je me permettrai de vous arrêter amicalement et, ma foi, je ne vois rien d'autre à en dire. entre ce qui a lieu un jour et ce qui lui succède un lendemain, il peut y avoir tant de différences sentimentales et autres que je n'irai pas plus avant. Nous passons donc à une question très différente. Vous ne connaissiez absolument pas Paris avant de vous y établir. Si, j'y étais venue passer quelques semaines chez la générale Cholton qui était la veuve d'un des camarades de promotion de mon père. Est-ce que vous vous souvenez de votre première impression lors de votre arrivée dans la capitale ? Oui, elle n'a pas été foudroyante, que j'en ai gardé encore les traits principaux. Non. Je me souviens avoir lu dans Claudine à son arrivée à Paris une phrase très particulière. Vous écrivez par exemple le voyage, l'arrivée, le commencement de l'installation à Paris se perdent dans une brume de détresse. Est-ce que le sentiment que vous prêtez à Claudine était également le vôtre à cette époque ? Oui, il y aurait suffi à créer ce sentiment. Il y aurait suffi à songer de nous. C'était la première fois que je quittais ma famille définitivement et c'était la première fois que je déménageais et emménageais. Plus tard, j'ai pu prendre un certain goût puisque j'ai déménagé et emménagé 13 ou 14 fois mais à ce moment-là, je n'avais aucun goût ni pour le déménagement ni pour l'emménagement et je n'ai pas pu l'oublier. Vous évoluez dans quel monde à votre arrivée à Paris ? Quel monde ? Est-ce que vous fréquentez votre ménage particulièrement ? Je ne sais pas. Il y avait certainement une bohème littéraire et parisienne à Paris, oui. Non, je ne me souviens pas exactement, mais je crois que je n'en ai pas oublié ou les principaux personnages ou plutôt les personnages de moindre importance, de très peu d'importance mais qui m'avaient plu ou déplu par un trait assez vif, une sonorité, un aspect assez frappant. Par exemple, est-ce que vous pourriez nous citer quelques noms ou nous rappeler quelques-uns de ces personnages qui vous entouraient ? Oui, dès le commencement de ma vie conjugale, j'ai connu, il y avait d'ailleurs dans cet appartement triste de la rue Jacob, il y avait un va-et-vient jeune et plaisant, pour ne vous citer par exemple que les commencements et les débuts littéraires ou autres, par exemple, de Pierre Weber, de l'excellent et tout jeune à ce moment-là, celui qui est maintenant le prince des gastronomes et qui était Maurice Keronsky, il y avait aussi Jean de Tinon, il y en avait bien d'autres qui seraient fastidieux de rappeler maintenant, il y avait Marcel Schwab, cette sorte d'étoile magnifique et sombre, il y avait d'excellents d'excellents musicographes comme Villermoz, comme Stan Golestan, Dieu merci, ces deux-là sont encore vivants. Il y en avait beaucoup, c'était une sorte de va-et-vient, mon Dieu, qui prenait assez rapidement, qui apprit assez rapidement un caractère, dirais-je, industriel, car il ne venait pas uniquement, il venait eux aussi, eux aussi, ils venaient sur commande. Je voudrais savoir également si du côté de votre famille, il n'y avait pas à Paris des amis, des parents que vous avez beaucoup fréquentés à cette époque ? Non. Ma famille a toujours eu le goût de vivre quoi que ce soit dans une province étroite, elle a toujours eu le goût nous vivions entre nous. C'est peut-être ça qui m'a tellement vivement dépaysée. C'est pour ça que j'en ai ressenti sans doute à quitter une famille que je n'avais jamais laissée. C'est un peu ça sans doute qui a créé une atmosphère que je n'appellerai plus maintenant détresse comme tout à l'heure mais une impression extrêmement pénible. Vous m'avez avoué quand même madame un jour si je me souviens bien que lors de votre arrivée à Paris vous avez fréquenté un monde un peu bourgeois du côté de votre famille qui vous avait infiniment plu. Ah oui du côté de ma belle famille c'était des gens charmants il s'agissait de l'imprimeur éditeur Gauthier Villard il y a maintenant sa descendance il y a des enfants et arrière vous allez entendre entretien avec madame Colette recueilli et présenté par André Parineau Nous terminons aujourd'hui l'étude des rapports existants entre Claudine à Paris et votre vie et je voudrais qu'au terme de ce troisième entretien apparaissent les relations entre vos thèmes romanesques vos personnages et votre propre existence. Je voudrais savoir si Claudine à Paris est par une façon quelconque une sorte d'autobiographie romancée. Oh non Oh non Oh non Elle n'était pas une autobiographie ni romancée ni autre je ne vois qu'une fantaisie qui aurait voulu être romanesque et que je trouve depuis que j'ai trouvé depuis bien insuffisante oui vraiment Vous êtes assez sévère cependant dans Claudine à Paris il y a une quantité de personnages de situations qui ont existé qui vous sont personnelles par exemple vous avez choisi la rue Jacob n'est-ce pas pour y faire habiter Claudine vous y habitiez Oui oui Vous y habitiez aussi J'habitais je ne peux pas vous dire que j'en ai gardé un souvenir très gai mais enfin j'en ai rien à rapprocher à la rue Jacob non vraiment Est-ce que vous avez encore un souvenir de cette rue Jacob ? Un souvenir de la rue Jacob mais oui il y avait en face des numéros pairs il y avait sans doute un hôtel assez modeste mais où habitait une divinité magnifique qui était un superbe chat angora déjà vous voyez déjà le chat angora et une ou deux fois par semaine on mettait dans la cour de l'hôtel ses maîtres ses maîtres très dévoués on mettait dans la cour de l'hôtel un tobe avec un brodeau tiède et le savon et quand tous les apprêts étaient disposés le chat angora descendait trois marches et entrait lui-même dans son tobe vous aviez déjà l'amour des chats on est avec on ne l'a jamais vous aviez également votre chat à ce moment là rue Jacob oui j'avais une chatte une chatte non une chatte qui était de celles dont on ne dit rien vous savez c'est à dire dont ne disent rien les gens qui n'aiment pas assez les chats et vous que pouvez-vous encore en dire de cette chatte ? de cette chatte elle m'avait été léguée par la famille d'un consul de Suède qui s'en retournait dans son pays alors ils avaient laissé la chatte alors j'avais pris la chatte vous voyez que ce sont des je vous raconterai des anecdotes qui se passent Dieu merci de toute importance oui mais enfin je vois déjà un parallèle vous habitiez rue Jacob Claudine habitait rue Jacob vous aviez votre chatte Claudine avait sa chatte Claudine avait sa bonne est-ce que vous aviez aussi votre bonne à cette époque ? ah oui j'avais amené de mon village j'avais amené de mon village l'aîné d'une famille d'une douzaine d'enfants celle du facteur rural de Saint-Sauveur encore une histoire dénuée d'importance mais vraiment ou d'ailleurs je préférerais que vous ne m'arrachiez que celle-là que celle qui n'a aucune importance je tâcherai de faire mieux quand même passons à une autre rue maintenant madame je voudrais savoir si la rue Bassano où habite à Renault évoque pour vous quelque chose de particulier oh oui elle évoque certainement quelque chose de particulier en ce sens que quand j'écrivais que mon héros si j'ose l'appeler ainsi habitait rue de Bassano je me souviens parfaitement que je ne savais pas où était la rue de Bassano mais en ce moment je n'avais pas besoin d'elle je voudrais savoir je voudrais savoir maintenant si comme toute nouvelle parisienne vous avez fait la découverte des maisons de couture et de quelles maisons de couture alors ? oh non les années ont passé assez nombreuses avant que j'aie le moyen et l'envie d'ailleurs d'explorer les maisons de couture je me suis contenté parfaitement d'une petite couture qui a regardé Batignolle qui s'appelait Mme Pendant est-ce que l'on peut savoir quels étaient à ce moment-là vos goûts pour la mode ? vous avez une regarde changée je crois si je les regarde bien avec une bonne jupe plissée et puis une blouse chemisier et un veston vous pouvez voir sur moi aujourd'hui même que je ne porte rien autre chose dans vos souvenirs subsiste-t-il encore le moment de la découverte des grands magasins vous consacrez tout un passage de Claudine à Paris aux odeurs des grands magasins particulièrement aux odeurs de tissus est-ce que vous vous souvenez encore de ce souvenir ? non car là je crois bien qu'il s'agit de Claudine à Paris n'est-ce pas ? si j'ai encore un souvenir de ce volume il est assez mince de toutes les manières d'ailleurs méfiez-vous de ce petit passage même s'il est très court sur l'odeur des tissus parce qu'à ce moment-là j'ai peur de découvrir que je tirais à la ligne je voudrais maintenant vous questionner sur les personnages de votre roman tout d'abord Marcel le joli cousin en sucre de Claudine quelle réalité avait-il ? on pourrait bien dire qu'il n'en avait aucune sauf que le va-et-vient dont nous avons parlé qui avait lieu dans la maison de la rue Jacob comportait bien ça et là quelques jeunes gens qui s'inquiétaient de cravates à Londres et de vêtements bien coupés et je ne dis pas tout est-ce que M. Willy vous a inspiré ce personnage ? est-ce que le goût du piquant de M. Willy vous a inspiré ce personnage ? je ne sais pas je ne me souviens pas j'ai oublié Dieu merci j'ai oublié pas mal de choses dans ma vie mais là vraiment je c'est non ce n'est pas qu'il me l'ait inspiré c'est plutôt qu'il m'aurait poussé dans ce sens-là et Renaud que représente-t-il exactement pour vous ? oh pas même autant qu'un fantôme un rêve peut-être ? non même pas il n'est pas il n'a pas la dimension les dimensions d'un rêve un rêve c'est mieux que ça c'est plus beau que ça si j'avais déjà à ce moment-là écrit à propos d'un rêve j'espère qu'il aurait été mieux que ça certains ont vu dans le personnage de Mojis monsieur Willy est-ce exact ? ah oui ça c'était c'était sur commande sur commande et même et même sur Mojis en tant que portrait et en tant que personnage si je peux dire romancé ça c'est plutôt le fait rendons à César c'est plutôt le fait de monsieur Willy cette réponse m'amène à vous poser une question sur la composition de votre livre de quelle façon monsieur Willy était-il mêlé à cette composition vous dites par exemple que sur commande il vous commandait un personnage cela veut dire donc qu'il connaissait le thème du roman qu'il en connaissait le genre qu'il connaissait le nombre de personnages oui jusqu'à Claudine à Paris ça a été comme ça Claudine à Paris incluse vous discutiez donc avec lui avant de faire votre livre du thème du livre oh non oh non parce que je crois que ça m'aurait tellement découragé que j'aurais pas fait le livre après non alors c'est après coup après coup oui après coup il vous commandait des modifications il vous imposait un nouveau personnage oui oui qu'il se rajoutait si je n'étais vraiment un peu trop cloué à ce divan je pourrais encore vous montrer quelques pages des anciens manuscrits que j'ai gardés avec les avec les notes et les annotations en marge je voudrais savoir aussi si les trois amis que vous dépeignez sous le nom de Baville, Breda et Della Sugues sont des fantômes représentatifs non pas du tout c'était des c'est dans le moment où j'ai commencé à fréquenter des maisons où on faisait de la bonne musique et des concerts excellents que je rencontrais parmi d'autres ce charmant garçon qui étaient tous les trois de très bons musiciens l'un Bages qui chantait mieux que personne et puis Pierre Enfoy de Bréville que nous avons eu le regret de perdre assez récemment et les deux personnages qui sont peints sous le nom du critique Béleigne ou de Klovitz que vous dépeignez comme ayant une face de gorille est-ce qu'il y a des relations ? ce n'est pas de moi rendons-en César rendons-en César ne négligeons pas de rendre à César chaque fois qu'il le faudra non ça c'était des petites adjonctions mais parce que M. Willy était brouillé avec eux vous avez parlé à propos de Claudine à l'école de péché de jeunesse quant au comportement de votre héroïne je voudrais savoir comment vous qualifiez l'attitude de Claudine à Paris est-ce que vous êtes aussi indulgente à son égard personnellement ou bien est-ce que vous considérez que ce personnage a été entièrement fabriqué et qu'il n'a aucune importance pour vous en tant que héroïne ? non il n'a pas d'importance laissons-le à son absence d'importance je trouve qu'il y est si bien est-ce que vous pourriez me dire d'où vous avez extrait certaines chansons que vous prêtez à votre père ? je ne les lui prêtais pas je les lui laissais autant que possible ça vient d'un répertoire puisqu'il avait été capitaine de Zouar ça vient d'un répertoire vraiment militaire pourriez-vous me dire quelle a été l'influence et l'accueil de la critique à ce second volume ? à ce second volume ? non, j'ai oublié je ne pensais pas, vous savez les réactions de M. Villiers avez-vous également oublié ? je pense qu'elles ont été agréables parce que je crois que ce sont les volumes qui se sont successivement et après ça en même temps vraiment bien vendus mais je ne m'en souviens pas pourriez-vous me donner quelques précisions maintenant sur la façon de travailler de M. Willi ? vous nous dévoilez là tout un angle n'est-ce pas ? un peu particulier comment organisait-il son travail ? de quelle façon rassemblait-il les gens qui travaillaient pour lui ? quels gens travaillaient pour lui ? mais je vous ai déjà cité au point de vue romanesque en même temps qu'au point de vue musicographie je vous ai cité je vous ai cité Kurnowski je vous ai cité un charmant type qui mort et qui s'appelait Paul Barlet je vous ai cité je vous ai cité et Philermose je vous citerai il y a aussi il y avait pardon il y avait Jean de Tinon il y avait André Lebet il y avait Stangolestan qui en a gardé à souvenir assez assez acide il y en avait d'autres il y avait Eugène de Solnières qui est allé chercher en Allemagne les documents sur le mariage de Louis XV sur des manuscrits d'une bibliothèque allemande je crois que c'était à Bonn mais là aussi j'ai un peu oublié en tout cas tous ces gens travaillaient pour monsieur Willi qui les utilisait assez couramment de quelle façon est-ce qu'il leur demandait un ouvrage ou bien est-ce que ces gens lui proposaient un ouvrage je ne sais pas je n'étais pas dans ses confidences c'est à ça qu'il faut penser pourquoi m'utilise dans des confidences comme celle-là mais les véritables écrivains qui étaient mes camarades et vraiment des très bons camarades alors là nous n'avions pas tant de dissimulation et nous avions pris un terme pour parler de nos travaux qu'aucun de nous ne signait nous appelions ça nous appelions ça travailler aux ateliers avec Kournowski ça s'appelle encore comme ça on parle de travailler aux ateliers il vient d'arriver un volume de musicographie que voici il est arrivé hier si vous voulez bien constater vous-même il est dédicacé dans une façon affectueuse dans une façon affectueuse à Colette en souvenir de nos années d'apprentissage un de ses camarades d'ateliers je voudrais savoir si à la suite de la publication de ce second volume vous avez pris une plus nette conscience de votre valeur d'écrivain ma valeur d'écrivain vous savez ma valeur d'écrivain c'est une question qui ne m'est pas agréable là parce que dans ce cas là je sais forcément de vous parler en même temps d'un certain complexe d'infériorité qui n'a pas été sans me gêner souvent dans la vie ou du moins dans ma vie d'écrivain je voudrais savoir aussi c'est une question qui est corollaire si la fréquentation d'un garçon comme Marcel Schwab par exemple ne vous a pas éclairé sur vous-même pour une grande part ne vous a pas orienté aussi non mais j'étais quand même non pas du tout mais j'étais tout de même j'étais seulement flattée de penser qu'avec tant de gentillesse et tant de condescendance le mot n'est pas trop fort j'étais flattée qui voulut bien causer longuement avec moi qui était un petit bout de jeune femme n'est pas pas grand chose en ce moment là vous ne pensez pas que Schwab ou d'autres ont eu une influence à cette époque là sur votre orientation sur votre façon de voir le monde non je ne crois pas oh non moi je crois d'ailleurs que des grands types comme Schwab et d'autres hommes intelligents moins prestigieux que lui il n'aurait pas été si attaché à moi et si affectueusement si j'avais été différente de ce que j'étais dans ce moment là c'est à dire je vous dis un petit bout de bonne femme avec des longs cheveux du caractère de Claudine vous écrivez elle avait le besoin d'étonner la soif de troubler la quiétude des gens et d'agiter les existences trop calmes ça lui jouera un mauvais tour je ne sais pourquoi mais j'imagine un peu la colette que vous étiez alors de cette sorte j'ai le regret de vous dire que vous vous trompez totalement et qu'il n'y avait entre ces traits du caractère de celle que vous appelez Claudine et le mien aucune espèce de ressemblance ni même d'analogique est-ce que vous pouvez faire l'effort de vous définir comment étiez-vous alors ? une petite fille bien sage oui j'avais des grands cheveux des très longs cheveux comme ma demi-sœur aînée aussi une petite fille gentille un aspect un peu un peu non pas débile mais un peu pas à l'eau parce que je ne voulais pas sortir je n'aimais pas connaître Paris alors ça ne ça ne fortifiait pas ma santé à ce moment là j'avais des très longs cheveux vous voulez que je vous parle de mes longs cheveux maintenant qu'ils sont si courts et bien quand j'avais 15 ans et demi on m'a conduite à une chose qui était une grande solennité dans ces temps lointains c'est-à-dire le salon de la nationale il y avait un grand escalier à monter et comme ma mère m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention à mes longs cheveux qu'elle aimait beaucoup elle les aimait bien plus que je ne les aimais moi parce qu'ils m'encombraient et alors j'avais réuni mes deux nattes en avant par un petit ruban qui était dans le bas de ma jupe et je me souviens qu'en montant l'escalier du salon de la nationale je n'ai pas pris garde dans mes longs cheveux j'ai mis le pied en montant sur le bout de mes nattes et je me suis fichu la figure par terre une anecdote charmante je voudrais maintenant que vous nous donniez une précision vous venez de nous avouer que à votre arrivée à Paris vous avez été malade or je me souviens que Claudine à Paris débute justement par la maladie de Claudine mais ça ça ne regarde personne et vous ne saurez simplement oui j'ai été malade c'est tout j'ai été malade et ma mère est venue pour me soigner est-ce que quand même je peux vous demander quel genre de maladie vous nous avez avoué que vous aviez prouvé une grande détresse en arrivant à Paris est-ce qu'il n'y a pas une relation entre cette maladie et cette détresse là je vous éclairerais mal aussi je n'aime pas parler non je n'aime pas parler vous pourriez peut-être en tout cas alors me donner pour un autre sujet des précisions sur vos découvertes littéraires vous parlez de Francis Jam à ce moment là dans Claudine à Paris Francis Jam qui vous a beaucoup qui vous a appris énormément de choses en ce qui concerne l'amour des bêtes les jardins démodés et la gravité des choses stupides de la vie la gravité des choses stupides de la vie c'est sûrement pas une phrase de Francis Jam ça non mais elle est de vous oh oh je me prépare à des gens à en avoir honte vous voyez que je vous attendais Francis Jam oui je ne l'ai jamais vue ça s'est trouvé comme ça nous ne sommes jamais rencontrés nous nous sommes écrits des lettres presque tendres sur ma foi elles étaient bien jolies elles sont bien jolies les siens vous pensez bien que je les ai gardées tout de même n'est-ce pas en tout cas est-ce que la découverte de Francis Jam coïncide avec ce livre vous l'avez découvert avec quelle époque et de quelle façon que le livre avec Claudine à Paris c'est la première fois que vous en parlez dans votre second volume vous parlez de Francis Jam je ne sais pas c'est possible en ce qui concerne le théâtre Jules Romart par exemple vous dites que vous avez découvert vous allez entendre Entretien avec Madame Colette recueillé présenté par André Parineau Ce quatrième entretien qui s'alimente des événements des personnages et des sujets dont vous traitez dans Claudine en ménage doit permettre de dégager des silhouettes des anecdotes et plusieurs aspects de votre visage de jeune écrivain nous passerons ensuite à Claudine s'en va qui marque déjà un tournant de votre vie en 1902 en 1902 vous écrivez et paraît Claudine en ménage précisez-nous si vous l'avez écrit dans les mêmes conditions morales toujours dans des conditions vraiment à peu près identiques que les deux premiers je vais vous poser une question indiscrète mais je voudrais savoir pour quelle raison une jeune femme douée comme vous l'étiez à l'époque a accepté si longtemps la tutelle de M. Willy évidemment ça ne peut pas vous paraître naturel mais moi ça me paraissait simplement inévitable parce que si j'avais voulu suivre mon penchant ou presque la nécessité où j'étais je ne l'ai pas suivi parce que il aurait fallu pour ça que je quittasse M. Willy et que je retourne à ma famille je n'avais pas d'autre refuge or je ne voulais absolument pas mais absolument pas que ma mère découvrit que je n'étais pas heureuse et puis il faut songer tout de même il fallait songer tout de même à la nécessité matérielle de certaines choses or comme on dit je ne fais pas le tout et ma famille non plus alors il fallait leur retourner là-bas en dépoussier en personne qui a raté sa vie par sa seule faute d'ailleurs alors je suis restée où la chèvre est attachée il faut qu'elle broute je voudrais toujours vous poser la même question que je vous pose au début de chaque ouvrage quelle est la part de votre vie personnelle dans ce troisième ouvrage de ma vie personnelle je vous en faites pas être bien calme allez ne vous laissez pas raconter d'histoire par un petit auteur de 25 ans n'est pas en tout cas en tout cas les personnages dans ce troisième ouvrage ont existé également lesquels et bien je prends par exemple le picassiette académicien grèveuil est-ce que ah non ça ça ne me regarde pas c'était le moment je m'en souviens très bien c'était le moment où monsieur Willie venait de se brouiller avec Anatole France et il s'est vengé en brossant oui comme ça enfin il a miné une petite chose comme ça pointu quelle est la part de monsieur Willie dans ce troisième ouvrage je ne pense pas qu'elle ait été assez importante pour que je puisse là-dessus préciser un de mes souvenirs vraiment pas je dois donc vous prêter entièrement le roman de Claudine et de Rizzi par exemple c'est vous qui l'avez absolument conçu fabriqué de toute pièce monsieur Willie vous a pas inspiré oui ça faisait bien à ce moment-là depuis on a eu le temps et l'occasion de se blaser un peu sur ce genre de divertissement bilitisme c'est autre mais à ce moment-là ça faisait plutôt bien vous l'avez donc fabriqué j'emploie à dessin le mot fabriqué pour plaire à la mode disons qu'à ce moment-là monsieur Willie représentait encore une grande partie de la mode pour moi le personnage de Polaire duquel vous brossiez une petite silhouette par deux fois je crois dans votre livre vous avez vraiment approché Polaire de très près ? non j'ai approché de très près je ne sais pas ce que vous appelez très près moi j'appelle ça une très bonne et très loyale amitié à partir du moment où elle a voulu entrer elle a voulu aborder le théâtre le véritable théâtre en dehors de son tour de chant du café concert et bien à partir de ce moment-là nous avons lié une très bonne et très tranquille amitié vraiment je crois d'ailleurs que la silhouette de Polaire et la vôtre à cette époque elle est assez assez similaire n'est-ce pas on se représente assez la colette d'alors et la colette et la silhouette de Polaire moi je ne trouve pas parce que nous étions conseillés par le même conseiller monsieur Willy et il nous a jeté des robes pareilles puis à ce moment-là il est arrivé que vraiment sans trop d'arrière-pensée mais parce que j'en avais plein le dos d'avoir plein le dos et plein la tête d'avoir une chevelure qui avait un mètre cinquante-neuf alors j'ai coupé mes cheveux voilà mais ça ne visait pas tellement tellement une ressemblance ça visait une grande non pas jalousie mais j'aurais tant voulu avoir les cheveux courts j'aurais tant voulu qu'un matin vous savez les ciseaux ça ne pardonne pas je me souviens de la peine que j'ai faite à ce moment-là justement à ma mère elle a employé tout de suite ce style qui était le sien elle écrivait d'une façon tellement séduisante et tellement frappante je me souviens encore de la lettre mortificatoire qu'elle m'a écrite à ce moment-là quand il a su que j'avais coupé mes cheveux et que je lui ai envoyé une photographie elle m'a dit tu as mal agi tes cheveux ne t'appartenaient pas ils étaient l'objet de mes soins depuis ta naissance et tu as laissé péricliter un dépôt que je t'avais confié ça ne m'est pas sorti de la tête ça c'est admirable de dire pour qu'on s'en souvienne pour quelle raison monsieur Willy achetait-il des costumes similaires à vous et à Polaire pour la publicité vous n'êtes pas un enfant pourtant voyons pour me poser des questions pareilles pour nos auditeurs non plus ils trouvaient donc qu'il y avait une ressemblance assez frappante entre vous deux pour qu'on puisse l'accentuer c'était pas une ressemblance c'était simplement une similitude enfin une manière de rapprocher nos manières d'être coiffé d'être coiffé encore non et d'être vêtus pour le tour sans ça j'avais pas l'air d'une libellule vous savez tandis que Polaire avait l'air à la fois d'une fourne à taille étranglée d'une guêpe jaune et noire elle avait l'air de tout ce qui est aérien qui est léger qui est piquant moi pas du tout ça veut dire j'étais une petite bonne femme j'avais reconquis ma santé à ce moment là et j'avais pas du tout 44 de tours d'autage comme Polaire non non Claudine voyage dans Claudine emménage pour la première fois et vous nous parlez de Bayreuth vous nous parlez de la Méditerranée je pense que cela a coïncidé avec des voyages que vous avez fait les voyages entendez-vous du mot déplacement bref et ça sera bien assez on peut pas plus sur les voyages puisque nous parlons de Bayreuth est-ce que vous pouvez me parler aussi un peu de musique vous avez toujours été très fervent de musique n'est-ce pas oui c'était ma véritable vocation mais heureusement j'y renonçais il y a longtemps nous sommes très musiciens dans ma famille nous étions pardon puisque je suis maintenant toute seule mais nous étions vraiment musiciens je voudrais savoir quel était alors après la parution de ce troisième ouvrage vos sentiments à l'égard de monsieur Willy non vous ne saurez pas vraiment vous ne voulez pas faire l'effort de me répondre comment à ce moment là l'effort mais c'est pas ça du tout qu'il faut dire je ne veux pas faire la discrétion de vous le dire est-ce que je peux vous demander alors quels étaient les sentiments que vous aviez vis-à-vis de vous-même vis-à-vis de cette servitude que vous acceptiez oui je n'étais pas fière de moi vous savez il n'y avait pas de quoi en 1903 Claudine s'en va et Colette part aussi je crois à la recherche d'elle-même vous avez à ce moment publié depuis 1900 un volume par an belle production pour une toute jeune femme à quelle étape morale et sentimentale de votre vie correspond Claudine s'en va je n'ai pas très bien la mémoire des dates ni celles qui sont historiques ni celles qui sont sans importance comme celles sur laquelle vous m'interrogez je ne sais pas est-ce que vous le savez vous ? non ? je voudrais vous poser la question autrement pour que vous puissiez me donner une réponse satisfaisante avez-vous eu à ce moment-là l'intention de vous séparer de monsieur Willy ? oh non je n'avais pas besoin d'en avoir l'intention puisque lui il l'avait et d'une façon très précise et très ferme comme il l'a prouvé est-ce que je peux vous demander à la suite de quelles circonstances vous êtes séparé de monsieur Willy ? non d'abord on ne peut pas me le demander et ensuite je vous dis il était extrêmement informé de ses propres intentions et je n'avais pas besoin de manifester grand chose en tout cas Claudine s'en va se situe n'est-ce pas au moment où vous vous êtes séparé de monsieur Willy ? je ne sais pas est-ce que c'est pas du côté de 1905 ? non c'est plus tard je ne sais pas est-ce que je peux vous demander si dans le petit groupe d'intimes ou de familiers dont vous nous avez déjà donné les noms il y en avait quelques-uns qui dès cette année 1902-1903 ont appuyé ou sont intervenus d'une façon ou d'une autre pour que cette séparation avec Willy ait lieu oh non d'ailleurs je crois pouvoir me rappeler d'une façon alors très précise qu'il n'eut pas séporté monsieur Willy que quelqu'un s'interposa ou pour contrecarrer ou pour approuver ses intentions en tout cas cette séparation avec monsieur Willy n'a pas eu lieu pour des motifs littéraires ce n'est pas vous qui avez insisté pour que cette séparation ait lieu parce que vous étiez par exemple ulcéré de la façon dont vous étiez traité par lui quant à votre façon d'écrire et à la façon dont il vous faisait travailler je crois que je crois que ça touche de beaucoup plus près en ce qui nous concerne des intentions des intentions de futur mariage ou tout au moins de liaison peut-on dire que Claudine s'en va exprime par certains côtés une part de votre vie personnelle Claudine s'en va oh oh si peu je veux bien vous dire que il y a eu une coïncidence dans ce mince volume avec des circonstances de ma vie personnelle mais elles sont vraiment de peu de poids du moins de peu de poids littéraire c'est un poids littéraire bien léger bien léger j'insiste quand même sur cette question je n'ai pas de théorie sur la naissance de votre éthique mais il me semble que dans toute votre œuvre vous transposez par affabulation certains aspects de vous-même vos personnages quand ils ne sont pas fabriqués peuvent être des rêves des aspirations des sujets d'admiration leur histoire est peut-être pour vous une façon de dépasser vos soucis et votre condition je ne sais trop je vous demande donc de me préciser si en écrivant Claudine en ménage vous ne cherchiez pas à forcer le destin par exemple à appeler autre chose à vous défendre contre vous-même peut-être je ne le crois pas je ne le crois pas je crois qu'il ne faut pas il faut vous garder je voudrais vous garder contre vous-même je voudrais vous garder contre une tendance à donner trop d'importance et trop de signification surtout à des choses qui sont dans ce roman vous parlez de Claudine en ménage ou de Claudine s'en va ? de Claudine s'en va bien sûr de Claudine s'en va et bien non quittez je vous en prie quittez cette idée que les choses relatées dans ce volume ont tant ou d'importance ou de véracité il est quand même curieux de noter n'est-ce pas le rapport qu'il peut y avoir entre votre vie personnelle et la façon de vos romans n'est-ce pas leur genre l'atmosphère qui y règne je ne vois pas bien vous venez trop tard pour me demander des choses qui sont à la fois aussi sentimentales et aussi précises je n'insisterai pas mais je voudrais savoir où vous avez écrit ce livre si vous l'avez écrit comme les autres dans votre petit appartement et de quelle façon je pense que je l'ai écrit comme les autres comme vous dites un peu ici un peu là un peu dispersé est-ce qu'il vous en a coûté de laisser monsieur Willis signer seul ce livre non ou plutôt ça ne se présente pas comme ça je n'ai eu je n'ai eu vraiment un sursaut de ce genre que quand j'ai vu il y a eu dans un dans un volume qui concerne et qui s'appelle comment s'appelle-t-il non et bien il y a eu une il y a eu une page manuscrite mais une page manuscrite qui n'était pas un manuscrit de l'auteur si je puis m'appeler ainsi non c'est une page manuscrite qui a été agencée par monsieur Willis avec Rature avec oui alors j'ai vu cette page manuscrite et mon Dieu un peu tardivement je l'avoue j'ai eu un sursaut un sursaut qui ne pouvait pas passer pour agréable si je comprends bien monsieur Willis avait fabriqué une page manuscrite de Claudine en ménage ou de Claudine s'en va n'est-ce pas l'avait travaillé de telle façon qu'on pouvait supposer qu'il était l'auteur oui je ne sais pas je ne pourrais pas vous affirmer que ce soit de Claudine s'en va ou de Claudine en ménage mais la page manuscrite comme vous dites était agencée de la façon que vous dites et ça m'a et bien disons avec la modération que j'aime bien quelques fois dans les termes disons que j'en ai été étonnée un peu tard et vous en avez fait part à monsieur Willis à ce moment là je lui en ai fait part si je lui en ai fait part ça a été aussi avec cette modération dans les termes dont j'étais bien un peu forcée d'user mais non je l'ai dit en des termes très modérés et en s'il me souvient bien c'était ma réclamation portée sur le côté plastique de cette écriture de ce manuscrit un truc qui m'avait comme je viens de vous dire qui m'avait étonné si je fais appel à des souvenirs je crois que ce manuscrit a été publié par monsieur Jean de l'Aïre n'est-ce pas dans un de ses romans où il présentait monsieur Willis d'une certaine façon je ne sais pas je ne sais pas non non pas trop d'importance à tout ça tout ça sinon oublié tellement lointain quel a été le point de départ du roman votre idée de base pour Claudine s'en va de base une idée de base ma foi vous faites à moi et en tant qu'auteur et à ce mince roman vous faites beaucoup d'honneur en supposant qu'il y avait une idée de base vous n'êtes pas partie d'un thème d'un schéma je ne veux pas dire d'un plan puisque nous savons que vous êtes brouillé avec les plans mais d'une idée essentielle que vous avez ensuite développée mais non mais non mais non ça se faisait plutôt dans mon esprit je crois j'aime mieux m'accuser en respectant la vérité de penser de vous dire que cela avait lieu par pièces et morceaux et bien passons en revue si vous le voulez bien vos personnages je voudrais savoir si certains d'entre eux ont eu une réalité vivante prenons Marthe par exemple celle que vous appelez la marquise pour barricade a-t-elle existé ? mais non pas du tout pas du tout c'est une petite créature de pure imagination et son mari Léon son pâle époux oui il n'a pas d'avantage existé oh non est-ce que ça ne se voit pas ? je trouve en tout cas qu'il est assez drôle de penser avec le temps du recul au personnage de Léon que sa femme enfermée 4 heures par jour pour qu'il produise ses 60 lignes quotidiennes vous auriez voulu vous moquer de vous même à ce moment là vous n'auriez pas procédé autrement mais je suis force de dire que ce que vous dites là a quelques vrais semblances et que mon Dieu admettait que ça que ça a été possible mais est-ce de l'humour volontaire ? est-ce ? de l'humour volontaire ? de l'humour volontaire ? oh mon Dieu il vaut mieux pour l'humour et en toutes circonstances il vaut mieux pour l'humour pour lequel j'ai assez peu de goût il vaut toujours mieux qu'il soit volontaire admettons qu'il l'ait été je pense que Valentine Chasseney Rose Chou Miss Flossie Alain sont des personnages de pure imagination fantôme fantôme mais la petite Calliope la déesse aux yeux pères elle a vraiment quelque chose de tellement réel je voudrais savoir si elle a existé mettons que c'était une jeune femme grecque qui était non seulement grecque mais je crois je me souviens d'elle d'une grande beauté une grande beauté vous allez entendre entretien avec Mme Colette recueilli et présenté par André Parineau nous entrons avec le cinquième entretien dans un nouveau stade de votre vie celui de votre séparation avec M. Willy étape qui du point de vue littéraire est marquée par l'apparition de Claudine S'en va dont nous allons poursuivre l'examen pourquoi avez-vous inventé le personnage de Mojis riche ? jusqu'à présent nous connaissions Mojis mais nous ne le voyons pas sous cet aspect riche il est riche il est collectionneur il a des moyens assez importants ah mais oui vous avez un oeil terrible en effet non je n'ai rien inventé du côté de Mojis vraiment pas et à ce moment-là il faut vous mettre il faut vous mettre dans la mémoire et que vous appreniez d'un seul coup qu'à ce moment-là ça correspondait à une période où de par les Claudine et de par sans doute d'autres choses d'autres productions il faut vous dire que M. Willy à ce moment il a gagné beaucoup d'argent et c'est la raison pour laquelle vous l'avez peint puisque nous savons que Mojis c'était Willy sous cet aspect d'homme riche mais quelle est la part de M. Willy dans ce personnage ? est-ce lui qui vous a demandé de le peindre de cette façon ? est-ce qu'il vous y a aidé ? est-ce qu'il vous y a aidé par ses mots par exemple ? puisque Mojis nous lui prêtons à tout moment des propos assez étranges toujours pour être modéré dans l'expression mettez qu'il m'y a vivement d'encourager nous parlions des mots par exemple je pense que presque tous sont signés Willy celui-là il faut d'abord admettre le mal d'emblée on a toujours le temps de s'informer ensuite ce n'est pas du collet cela je ne crois pas voulez-vous me permettre de dire que j'espère que ce n'est pas de moi mais puis-je en répondre il est bien tard vous avez pratiqué des coupes assez sombres lors de vos éditions originales pourquoi ? d'abord pourquoi les appelez-vous sombres ? parce qu'elles sont importantes expliquez-moi la raison en tout cas vous parlez de quelle coupure ? eh bien il me semble qu'il y a certaines lettres de Mojis par exemple qu'il y a tout un passage sur la musique à Bayreuth une espèce de compte-rendu à Bayreuth qui a complètement disparu dans vos dernières éditions mais oui parce que je ne pourrais pas vous citer encore une fois et je ne le voudrais pas vous citer de nom mais comme j'ai des raisons d'être convaincue et de le rester que ces lettres et cette musicographie n'étaient pas de M. Willy mais de plusieurs autres dont je pourrais vous nommer quelques-uns mais je ne le ferai pas à traduire que Dieu merci ils sont encore vivants c'est pour ça que je pensais qu'il valait mieux éliminer éliminer non c'est bien que je ne veux pas dire que M. Willy n'ait pas été capable s'il l'avait voulu d'écrire lui-même ces choses-là car il était musicien avec une oreille délicate une bonne mémoire de la musique une jolie voix que de qualité je lui découvre maintenant n'est-ce pas non il aurait été il aurait été capable mais pour dire une grande partie de toute la vérité je crois qu'il a été atteint toute sa vie d'une sorte de maladie de la volonté qui en grande partie l'empêchait d'écrire je voudrais savoir si certaines trouvailles que vous prêtez à Claudine vous sont personnelles par exemple Claudine a inventé la pelle à griller le chocolat la tarte aux épinards que sais-je encore je pense que la petite Colette d'alors c'est peut-être une idée à moi d'ailleurs était tout à fait capable de vivre de cette façon et d'inventer ces choses est-ce exact ? inventer quand on pense que c'est d'une c'est ça ressortit à une gastronomie campagnarde que je regrette pour vous que vous ne connaissiez pas comment la tarte aux épinards la tarte à la citrouille la tarte aux poireaux frais la tarte à tous les légumes et quant au chocolat grillé devant le feu de bois ou le feu de charbon je ne sais pas je le connais depuis ma naissance c'était pratiqué dans ma famille le chocolat grillé c'est une chose excellente je vous conseille beaucoup d'essayer je n'y manquerai sûrement pas en tout cas cela nous prouve que vous avez mis quand même une grande part de vous-même dans votre oeuvre je voudrais savoir madame pourquoi vous avez cru devoir citer un poème de Lucie de la rue Mardru sur une chatte dans Claudine s'en va c'est parce que je venais de le recevoir il était encore inédit et il était il était bien et tout de suite tout chaud je l'ai mis là et puis ça ça lui faisait plaisir à elle est-ce que vous connaissiez spécialement madame de la Lucie de la rue Mardru je pense que son amour pour les chats de vous rassembler mais est-ce que vous aviez pour elle une sympathie particulière mais je me plains simplement et je me plains encore maintenant de ne l'avoir pas assez connue il était un charmant type et si si naturel à sa manière oh oui je l'aimais bien et puis elle était elle était assez sévère avec moi étant donné qu'elle était et qu'elle est devenue encore par la suite bonne latiniste elle me reprenait dans ce qu'elle me disait et sûrement elle avait raison quand je faisais des fautes de français alors je me laissais très docilement reprendre elle était contente et moi aussi est-ce que je peux vous demander aussi si vous avez connu sa chatte la chatte oh bien sûr la cathèdre c'était le nom de sa chatte oui la cathèdre magnifique noire et blanche avec des yeux très beaux mais est-ce que tous les chats n'ont pas des yeux très beaux Claudine est folle de Debussy écrivez-vous à ce moment est-ce que cela correspond aussi à votre découverte de Debussy la découverte de Debussy vous pensez bien que ce n'est pas moi qui l'ai qui découvert Debussy ça a été à ce moment là c'était ça pourrait s'appeler par vraiment une explosion de Debussy un enthousiasme magnifique j'avais la chance de rencontrer dans le milieu des concerts et des compositeurs j'avais la chance de rencontrer souvent Debussy j'en étais heureuse j'en étais fière naturellement vous écrivez également en parlant de vos héroïnes il n'en est pas une des trois à qui je voudrais ressembler Marthe prête à tout Calliope cynique comme une femme de harem Claudine sans pudeur à la manière d'un animal qui a tous les instincts même les bons préservez-moi de devenir semblable à elle c'est presque un jugement de valeur sur vos héroïnes et comme ce livre correspond à un tournant de votre vie dites-moi si on ne peut pas interpréter ce texte comme un jugement que vous portez sur vous-même une sorte de recherche je ne crois pas méfions-nous de toute présomption surtout à l'époque où nous vivons et quand on parle de choses ces choses qui seront vieilles et qui sont déjà depuis longtemps méfions-nous de toute présomption et je trouve maintenant si vous me faites relire la phrase que vous venez de citer je la trouverai bien empoisonnée de présomption d'une certaine présomption Dieu merci je crois que mes jugements sont devenus plutôt plus indulgents depuis ce temps-là indulgents en effet parce que vous écriviez à cette époque on ne reste pas avec un homme qu'on n'aime pas ben j'aurais bien voulu mais comment faire vous avez écrit aussi quand on aime d'une certaine manière les trahisons elles-mêmes sont sans importance ça mon enfant ça ça sent la littérature à plein nez décrivant Bayreuth vous écrivez la pluie la pluie le ciel fond en pluie et le ciel ici c'est du charbon est-ce le souvenir que vous laisse Bayreuth oui je vous assure que les deux les deux ou trois fois que je suis allé à Bayreuth avec monsieur Woody oui vraiment c'était un ciel extrêmement imprégné de charbon qui pleuvait sur nos têtes sûrement quel autre souvenir plus personnel vous laisse Bayreuth à Bayreuth des chefs d'orchestre incomparable à Munich aussi tous les mots tous les trosses des chefs d'orchestre vraiment incomparables dont on ne pouvait pas on ne pouvait pas être vraiment enthousiasmé par une certaine espèce de chaleur profonde je n'ose pas dire de compréhension particulière je ne suis pas assez ni musicienne ni musicographe pour l'affirmer mais quelle belle quelle orchestre splendide et vraiment tout chaud tout imprégné non seulement par le grand le génie de ses chefs d'orchestre mais encore tout ce que lui communiquait tout ce que pouvait lui ajouter une foule pénétrée elle-même d'enthousiasme vous prêtez à Maugis dans votre roman le talent d'avoir découvert Wagner et de l'avoir surtout fait connaître en France je voudrais savoir pourquoi je dis ça moi vous dites ça oh quel culot on rencontre encore dans votre ouvrage le personnage de Polaire pour quelles raisons le fait de vous réapparaître parce qu'à ce moment-là Polaire cette douce cette charmante Polaire a été de par son entrée sur la scène et comme il a quitté le café-concert Polaire a été l'objet non seulement d'une curiosité mais d'un engouement dont maintenant vous ne pouvez plus vous faire niger alors n'est-ce pas à chaque fois qu'elle paraissait quelque part non seulement elle y était chaleureusement remarquée mais encore c'était presque une obligation de mode si Polaire était quelque part il fallait signaler Polaire et comme j'avais en même temps de l'affection véritable pour Polaire et que je découvrais que Polaire était non seulement une inconnue mais une méconnue je ne me privais pas un peu ironiquement de parler d'elle quand j'en avais l'occasion est-ce que je peux vous demander très respectueusement madame quel jugement vous portez aujourd'hui sur Claudine s'en va sur Claudine s'en va il vaut mieux que je ne vous en fasse vraiment presque aucune part ça vaudra mieux pour l'oeuvre et ça vaudra mieux aussi pour l'idée que je me fais de moi-même en feuilletant vos brouillons je me suis aperçu que sur la première page de vos cahiers vous aviez indiqué un autre titre c'était Claudine je crois s'évade ou je m'évade parfois n'est-ce pas ? je m'évade je m'évade cela correspondait à quoi dans votre esprit ? je ne sais pas c'était Claudine s'en va ce titre là ou l'autre mais je crois que j'ai changé le titre justement pour qu'il ne puisse pas y avoir de confusion et que l'on ne prépasse cela pour une autobiographie n'avez-vous pas l'impression que déjà Claudine s'en va annonce par son style sa composition une autre colette je ne pourrais pas vous le dire maintenant parce que pour être entièrement honnête et j'aime bien être entièrement honnête du moins en ce qui concerne la littérature il faudrait pour ça que je m'astreille à relire ce roman là sinon les autres et je vous avoue que je ne me sens pas le courage disons le courage et je ne m'en sens pas non plus l'envie très imparfaitement madame je voudrais me permettre de vous lire un passage qui il me semble n'appartient pas à la première colette et déjà annonce l'autre voulez-vous me le permettre oui devant moi c'est le trouble à venir que je ne sache rien de demain que nul pressentiment de m'avertisse Claudine m'en a trop dit déjà je veux espérer et craindre que des pays se trouvent où tout est nouveau des villes dont le nom seul vous retient des ciels sous lesquels une âme étrangère se substitue à la vôtre ne trouverais-je pas sur toute la grande terre un à peu près de paradis pour une petite créature comme moi ça c'est déjà la grande colette attendez j'ai une objection à vous présenter est-ce que vous voyez que j'ai tout de même un peu de mémoire est-ce que je ne mets pas ces paroles-là dans la bouche d'Annie exactement et bien c'est pas Claudine bien sûr mais oui mais c'est quand même vous et vous qui faites parler à un personnage d'une façon un peu nouvelle vous l'élevez à l'idée générale vous la faites descendre en elle-même il y a une recherche qui est nouvelle vous avez prononcé le mot idée générale ça suffirait à vous prouver et à me prouver à moi qu'il ne s'agit pas de moi mais d'Annie bien je n'insiste pas mais bien sûr en 1904 vous écrivez mine en 1905 les égarments de mine vous les groupez en 1909 sous le titre l'ingénue libertine quelle était au départ l'idée romanesque de mine elle est bien simple et surtout bien brève j'avais eu l'idée d'une petite nouvelle qui n'y en avait pas en tout vraiment une cinquantaine de pages voilà tout voilà votre notre point de départ pour mine et quelle a été la part de monsieur Willy dans la transformation de mine et bien dans la transformation il m'a dit vivement vivement il m'en faut au moins 150 pages et vous vous êtes mis au travail en brodant sur la nouvelle de base et qu'est-ce que vous voulez que je fisse vous pouviez facilement refuser je pouvais facilement refuser on voit bien que vous n'avez pas épousé monsieur Willy quel concours effectif vous a-t-il apporté un concours je savais qu'il fabriquait certains de vos personnages n'est-ce pas vous nous l'avez déjà dit est-ce que on peut considérer que dans mine il a fabriqué certains personnages il vous a indiqué des situations c'était une sorte de confiance à cette époque là m'était acquise et je pouvais pourvu que j'écrivisse pardon pourvu que j'écrivisse je pouvais faire ce que je voulais mais dans vos éditions actuelles vous avez aussi supprimé certains passages est-ce que cela ne correspond pas justement à un refus d'admettre certaines pages qui ne sont pas de vous moi non c'est parce que je ne les trouvais pas assez bonnes et puis voilà tout je voudrais savoir si le fait divers qui est la trame des rêves de mine tout à fait au début du roman n'est pas emprunté à un événement de l'époque l'héroïne dont rêve mine et qui est désignée sous le nom de casque de cuivre n'est-elle pas casque d'or qui défraya la chronique aux environs de février 1902 par exemple peut-être peut-être mais pourquoi nous attarder à ça non je ne veux pas m'y attarder mais je voudrais justement établir la façon dont vous fabriquez vos romans la façon dont vous savez prendre vos personnages prendre vos situations vous savez mélanger la réalité et le pur roman n'est-ce pas il est important de savoir que au point de départ vous êtes parti en ce qui concerne les rêves de mine d'un fait existant vous auriez pu facilement l'inventer vous avez préféré l'emprunter aux journaux je pense que ça s'est passé comme vous le dites maintenant oui sans doute pourquoi avez-vous fabriqué une silhouette de maugis avec une moustache militaire lieu d'escargot sale tête calinerie blessante et avec une si triste réputation oui est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ah ça ça ressortit à un certain c'est bien comme ça qu'on dit masochisme masochisme de monsieur Willi il aimait toutes les louanges et tous les dénigrements c'était une belle nature vous fabriquez également un maugis délicat devant une mine désarmée qui s'offre à lui n'est-ce pas vous qui avez entièrement écrit ce personnage ou est-ce monsieur Willi qui vous a aussi demandé de le faire vous allez entendre entretien avec madame Colette recueilli et présenté par André Parineau avec l'ingénie libertine nous abandonnons un style et une forme de roman que nous avait révélé la jeune Colette nous allons poursuivre le bavardage de ce sixième entretien sur le monde que vous avez inventé pour Mine votre héroïne et puis nous entrerons dans le nouvel univers de Colette que nous annonce la retraite sentimentale examinons tout d'abord si vous le voulez quelques-uns des personnages qui entourent Mine nous voyons réapparaître dans Mine encore une fois Polaire cette fois elle patine au Palais des Glaces parlez-nous un peu de Polaire patinant au Palais des Glaces oh c'était un spectacle ravissant je suis allé quelquefois rien que pour la regarder patiner d'abord le Palais des Glaces c'était un endroit charmant et Polaire qui ne patinait jamais seul mais qui valsait sur patin avec généralement un des professeurs de patinage vraiment cette manière d'être aérienne et si mince d'ailleurs n'appartenait qu'à elle et je n'étais pas la seule à avoir du plaisir à la contempler elle avait toujours un grand cercle d'admirateurs tout autour du Palais des Glaces vous présentez également le personnage de Madame Chaulieu une harpie que vous dites d'être la plus méchante femme de Paris elle a tellement de vérité que je ne peux pas croire qu'elle n'a pas existé eh bien faites-moi honneur à moi toute seule de son apparence de vérité et ne cherchez pas autre chose si je comprends bien vous ne voulez pas me donner son nom oh non elle n'en a pas elle n'en a pas est-ce que vous ne pensez pas tout de même vous savez vous donnez bien un piètre en pignot de moi en tant qu'écrivain pour penser que je ne peux pas fabriquer de toutes pièces une femme méchante je vous assure que c'est je pense évidemment madame que vous n'êtes plus capable de fabriquer une femme méchante seulement comme cette femme a part deux fois a parti avec monsieur Mojis qui se dispute avec elle j'avais pensé que peut-être monsieur Mojis avait des intentions particulières et que s'il lui avait prêté s'il avait fabriqué cette dispute ou si vous avez demandé de la fabriquer avec ses réponses cinglantes c'est peut-être qu'il avait des raisons c'est pourquoi j'insiste pour savoir s'il n'a pas existé et si monsieur Mojis n'avait pas intérêt à ce qu'elle exista non mais non je sais tout ça et machin l'académicien auteur du spectre d'Orient était désabusé quelle était sa réalité de chair ah ça doit dater d'un moment alors là là vous serez plus content de moi puisque je me laisserais aller à vous dire que ça doit dater du moment où monsieur Willy s'ébrouillit avec Pierre Lottier ne parlez-vous pas également en faisant dire Amine de l'amour de la façon suivante ce que je cherche c'est l'amour n'importe lequel un amour comme tout le monde mais un vrai et je serais bien avec celui-là manquerait un qui soit digne de moi je voudrais savoir de quelle façon vous interprétiez cette phrase à l'époque si vous le prétiez purement à une héroïne et si ça partenait à la littérature à la littérature n'hésitez pas une minute c'est entièrement du domaine littéraire et cette question l'aventure c'est l'amour mais quel amour comment l'interprétez-vous est-ce qu'il n'y avait pas chez vous à ce moment-là aussi un désir de recherche et d'évasion non parce que à ce moment-là j'étais une petite bonne femme qui travaillait sur le papier aussi bien qu'elle le pouvait et ma foi quand vous faites allusion à cette période de ma vie je crois j'ai distingué que je n'étais même pas amoureuse je voudrais dresser maintenant le parallèle Léon-Antoine Léon c'est le pas l'époux de Marthe romancier qu'on enferme Antoine n'est-ce pas c'est l'époux de Mines tous les deux me semblent extrêmement caricatural forcés d'une façon opposée est-ce qu'il n'y avait pas chez vous une sorte de réaction contre les hommes en général à ce moment-là contre les hommes en général oh pas du tout songez que c'est tout de même parmi les c'est dans le genre masculin que j'ai trouvé mes meilleurs amis et mes meilleurs camarades par conséquent moi j'aimerais mieux vous dire même si ça doit m'être un peu pénible que je crois bien que je les ai peints caricaturaux que faute de pouvoir les imaginer mieux Mines se promène beaucoup dans l'été de Paris à la galerie du Fritz à l'Empire et Palace à l'Asturie au Palais des Glaces elle découvre presque l'été de Paris elle en est une abonnée si je puis dire est-ce que cela ne correspond pas aussi chez vous à une sorte de promenade parmi ces thés est-ce que vous n'avez pas mélangé les souvenirs personnels dans tous les cas ça ne coïncide pas du tout avec une gourmandise du thé lui-même que je n'aimais pas beaucoup mais il y avait à ce moment-là dans Paris de bons gâteaux et puis je détournais l'attention en parlant des thés répétit chique je détournais l'attention de ceux qui auraient pu penser qu'on me rencontrait dans ce thé-là mais si on m'y avait cherché on m'aurait guère découvert c'est que dans le petit le petit british quelque chose qui était qui est sans doute je l'espère encore au coin de la rue d'Argenteuil et de la rue des pyramides et qui était sombre chaud qui sentait bon et où il n'y avait pour ainsi dire ni français ni française là-dedans je m'y sentais bien avec une vieille amie très gentille que je traînais là ou qui me traînait là et nous allions nous réfugier dans l'ombre dans une quasi-solitude dans une gourmandise assez bien entendue je voudrais savoir madame c'est une question très indiscrète si vous alliez à cet été en sortant de votre table de travail c'est-à-dire que monsieur Willy vous ayant libéré de votre pensum quotidien vous laissez partir à cet été à ce moment-là vous savez un certain genre de séquestration n'avait lieu qu'à la campagne à la campagne oui il fallait être un peu bouclé pour travailler parce que vous pensez bien que les pièges étaient tout autour de moi il suffisait que j'ouvre une porte et que je débouche dans la campagne pour être presque impossible à retrouver ou à maîtriser alors à Paris c'était assez faisable et puis il vous faisait confiance vous aviez conquis vos grades à ce moment-là voilà ce terme flatteur me convient tout à fait premier roman paru en librairie sous votre signature personnelle la retraite sentimentale date de 1907 quels étaient au moment où vous avez écrit ce livre vos relations et votre situation vis-à-vis de monsieur Willy mais si je ne me trompe c'est du domaine de la discrétion la plus formelle cette question indiscrétion sans doute mais je pense que votre réponse si elle était complète aurait de l'importance pour votre oeuvre parce que la retraite sentimentale est tout entière baignée dans une atmosphère qui peut-être je le crois doit être expliquée par votre situation à ce moment-là ma situation je pense que j'excèderais singulièrement la vérité si je l'appelais conjugal est-ce à dire que votre séparation avec monsieur Willy était déjà décidée ma foi je ne saurais pas si tu es exactement la date de ce que vous appelez une séparation définitive et non je 1907 vous me dites oui bon je ne crois pas avoir beaucoup à satisfaire votre curiosité et la curiosité éventuelle de mes auditeurs je ne vois rien à vous dire de bien grave là-dessus a-t-il pris vous-même la décision d'écrire ce livre ou vous a-t-il été commandé comme les autres les précédents commandé est un mot commandé est un mot un peu un peu sec ce n'est peut-être pas que lui dépasse la vérité mais j'aimerais bien si vous le souffrez ne pas m'étendre beaucoup là-dessus je vais vous poser la question autrement et sans doute votre réponse permettra aux auditeurs d'y voir plus clair vous sentiez-vous à ce moment-là du goût pour le métier d'écrivain non je ne me sentais pas beaucoup de goût pour le métier d'écrivain vraiment pas non vous avez donc écrit ce livre à peu près comme un panseau comme les autres mettons oui disons comme vous venez de le dire vous-même je n'aurais pas trouvé mieux disons comme les autres mais le fait d'écrire ce livre sous votre nom car vous l'avez signé je ne l'ai signé que parce que je l'ai singulièrement et cette fois-là vigoureusement défendu et revendiqué je pense que cette déclaration mérite une belle explication qu'entendez-vous par revendiquer ? dire je veux signer ce livre je veux le signer j'entends le signer il sera signé de moi c'est-à-dire que ce livre vous ne l'avez peut-être pas écrit librement mais vous y teignez est-ce qu'on doit considérer cet ouvrage comme une oeuvre personnelle une oeuvre enfin de Colette une oeuvre de Colette vous savez je ne savais pas encore très bien ce que ça voulait dire à cette époque-là mais ma foi je l'ai revendiqué sans doute à cause principalement du côté paysagiste de cette petite oeuvre très mince est-ce que M. Willy d'une façon ou d'une autre vous a aidé à écrire ce livre par des corrections ou bien par des situations qu'il a demandées concrètes ? il s'est trouvé que le manuscrit que j'en ai est un des manuscrits qui ont été sauvés et je n'en vois pas beaucoup de traces non pas beaucoup quelle était à cette époque votre situation matérielle ? c'est de ce matériel à peu près zéro je n'ai jamais eu ni de naissance ni bien longtemps après je n'ai jamais eu aucune fortune personnelle et ce n'est pas à exercer le métier clandestin que j'exerçais à ce moment-là que j'aurais acquis l'ombre d'une fortune personnelle ou même un petit pécule quelconque est-ce que vous n'espériez pas avec ce livre justement réussir à mettons redorer votre blason ? argenté suffisant ? oui j'espérais il fallait bien que je l'espère que je l'espère je n'ai pas dit que je l'espérasse attention n'est-ce pas oui je l'espérais il fallait bien il fallait louer il fallait vivre je n'avais rien c'est une des raisons pour laquelle vous avez été amené à écrire ce livre et surtout pour laquelle vous avez défendu votre signature oui ce n'est pas pour cette raison-là encore que je l'ai écrit mais c'est pour cette raison-là que je l'ai défendu où avez-vous écrit la retraite sentimentale dans quel lieu ? en partie dans le lieu qu'elle représente et qu'elle débaptise là-bas en Franche-Comté au Mont Boucon dans un endroit ravissant j'aimerais que vous nous précisiez ce qu'était pour vous cet endroit mon dieu c'était une oasis le mot n'est pas trop fort c'était une vieille petite propriété qui datait du directoire quelques hectares qui avaient été longuement négligés et qui n'en étaient que plus beaux cet endroit vous appartenait au propre ? je l'ai cru un moment mais quand il m'a été retiré j'ai bien été forcée de constater qu'à aucun moment il ne m'avait appartenu régulièrement je crois que les auditeurs ne comprendront pas très bien ce que vous voulez dire il vous a été retiré cet endroit en quelles circonstances et par qui ? par la personne la seule personne qui en eût été capable dans tous les sens du mot capable c'est à dire M. Willy je voudrais savoir comment vous avez conçu la retraite sentimentale dans quel esprit vous nous avez dit je n'y reviens pas que vous n'avez jamais de plan pour écrire vos livres mais vous avez une façon de concevoir vos personnages de vivre avec eux de les travailler de les faire naître de les développer racontez-nous si vous vous en souvenez encore comment vous avez conçu cette retraite sentimentale ? premièrement je me garderai bien de m'en souvenir encore et ensuite je ne le sais pas davantage moi-même je n'y apporte pas plus de lucidité que pour les romans qui ont précédé celui-là est-ce que vous avez entendu des personnages réels dans cet ouvrage ? je n'en vois pas vous en voyez vous ? bien je tâcherai de vous démontrer cependant si vous voulez bien être sincère qu'il y en a un certain nombre je voudrais vous poser une autre question est-ce que la retraite sentimentale ne représente pas à travers ses situations et son atmosphère générale un état de votre sensibilité de femme à cette époque ? peut-être peut-être mais c'est très loin vous savez je vous reproche d'aller prospecter des époques si éloignées dans ma vie et pas ça même si éloignées de ma vie de maintenant éloignées sans doute mais où il y a déjà une part de colette et je n'en veux pour preuve que certains extraits par exemple la retraite sentimentale nous révèle une colette plus riche plus complexe plus diverse une colette sage d'abord si vous le permettez je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans la retraite sentimentale presque à la fin vous écrivez quand j'étais petite une grande sagesse précoce m'envoya au plus beau de mes joies plusieurs avertissements mélancoliques d'une amertume savoureuse au-dessus de mon âge elle me dit vous pensez à une belle dame en blanc avec un diadème qui m'apparut parmi l'obscur feuillage du vieux noyer pas du tout c'était simplement banalement la voie secrète une mobilisation presque douloureuse si je vous interromps avant la fin de cette alinéa mais je vous assure je supporte de plus en plus mal ce que j'appelle la littérature surtout dans mes propres oeuvres vous rangez donc ce passage comme vous le dites dans la littérature et je sens que chez vous ce mot en plein et sans le moindre ménagement un sens très très péjoratif oui je voudrais être sûr cependant que la conclusion de ce passage voyez-vous où vous dites permettez-moi d'aller jusqu'au bout oh souhaite d'arrêter le temps souhaite de demeurer encore un peu pareil à toi-même ne grandis pas ne pense pas ne souffre pas souhaite cela si fort qu'un dieu quelque part s'en émeuve et t'exauce de la littérature encore pardon je pose un petit gémissement mais comme je viens de vous le dire et que je ne me lancerai pas de le répéter je supporte de plus en plus mal la littérature quelle que soit ses sources et sa signature je crois que vous êtes très sévère envers vous-même ben pourquoi donc pas c'est mon devoir c'est mon devoir c'est mon goût d'être très sévère avec moi-même il est bien temps vous avez écrit aussi la vie est un jardin où l'on peut tout cueillir tout manger tout quitter et tout reprendre vous allez me répondre que c'est encore de la littérature oui mais cette avidité à vivre qui transparaît sous les mots exprime je le crois une autre part essentielle de vous-même est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus sur quoi sur l'avidité l'avidité une avidité bien modeste et qui se contentait si on lui laissait en repos et qui se contentait de vivre pendant les mois que je faisais le plus long possible dans une campagne extrêmement modeste là-bas au Mont-Boucon dans cette phrase vous dites tout cueillir tout manger tout quitter et tout reprendre croyez-vous vraiment qu'on puisse tout quitter et tout reprendre pourquoi avez-vous écrit cela oh non je ne pense pas une minute maintenant que je crois penser tout de même encore sainement je ne pense pas ni qu'on puisse tout quitter ni qu'on puisse ni reprendre et je n'avais pas un si grand appétit ni une si grande infidélité à ce que j'aimais une autre collègue pour un soeur également avec son amour son amour merveilleux des bêtes et des plantes vous écrivez d'ailleurs je sais mieux choisir maintenant et je veux libre autour de moi la vie des plantes et celle des bêtes sans méfiance et vous consacrez de très belles pages à la vie animale est-ce que vous vous souvenez encore de certains animaux que vous avez connus à ce moment-là oh oui les animaux il est rare que je les oublie vous savez ils ne méritent pas à jamais d'être oubliés qu'est-ce que vous voulez savoir et bien vous nous parlez par exemple d'un crapaud qui chante le soir oui gros crapaud d'un gosier amourin énorme crapaud ce n'était peut-être pas lui qui chantait mais il était là tout le temps je ne l'ai pas vu chanter et je ne sais pas si c'était lui qui chantait mais c'était un fort beau confortable et énorme crapaud vous avez un trait pour le dépeindre vous écrivez déférent mais rassuré il me regarde de temps en temps puis s'appuie d'une main humaine contre le mur et se soulève debout pour le happer vous le revoyez encore ? oh très bien je lui ai gratté la tête les crapauds aiment qu'on leur gratte la tête c'est une chose c'est un détail qui a son importance mais que l'être humain ignore vraiment trop souvent et bien je suis content que vous nous réveilliez ce détail vous nous parlez également d'un hérisson oui hérisson mais un hérisson n'est pas une betterare le hérisson que j'ai pu garder il a eu une fin heureuse il est mort d'indigestion il avait mangé trop de gigot froid est-ce que vous vous souvenez également de l'écureuil ? de ? l'écureuil ah oui mais les écureuils ils étaient nombreux ils venaient regarder manger ils nous regardaient manger et ils réclamaient leur part comme tous les écureuils du monde comme ceux qui sont en Amérique et qui sont si familiers je voudrais savoir si cet élan vers la nature que vous n'avez jamais oublié bien sûr mais qui ne transparaissait pas aussi fort dans vos autres oeuvres n'est pas une sorte de réaction à la vie que vous avez menée jusqu'ici à cette époque votre vie à Paris un peu claustrée un peu malheureuse aussi peut-être je ne sais pas je ne saurais jamais vous répondre aussi bien que je le voudrais et aussi bien surtout que vous le voudriez mais je ne faisais aucune je ne donnais aucune part dans ma vie à la campagne je tâchais et j'y arrivais facilement à ne donner presque aucune part à ce qu'eût été le souvenir de ma vie à Paris je t'ai vu bien sûr quand même à la campagne à la campagne mais aussi tu peux me